les amis facebook je profite de la promenade avec elliot pour faire mon live numéro 9 sur 365 venir vous voir ce soir un petit peu plus tôt que les autres soirs change un peu là j'ai l'énergie qui un peu redescendu mais j'ai actualisé j'ai manifesté quelque chose d'absolument fou aujourd'hui comme ça j'en parle pas tout de suite parce que j'attends que ça se confirme donc à je garde l'énergie je garde ça encore un petit un petit temps mais assez trop fou comme c'est quelque chose que j'ai déjà interrogé il ya quelques temps puis j'avais vraiment lâché puis petit à petit et j'avais des indices de ça des petites pistes des questionnements par rapport à ça mais mais sans sens sont vraiment cherché trop loin j'interrogeais il y avait des choses qui me qui n'aime interrogez ma conscience et aujourd'hui bim bam boum je sais même pas comment comment c'est arrivé j'arrivais plus à me rappeler comment je suis arrivé sur sur le site en question donc voilà trop trop hâte de cette cette nouveauté de cette nouvelle aventure ouais on trop hâte et et voilà et donc j'en parle pas pas tout de suite j'attends de voir comment ça moi ça se confirme comment ça évolue je garde ça un petit peu un petit peu un petit peu j'espère que vous avez passé une merveilleuse merveilleuse journée c'est incroyable ce qu'on peut actualiser quand on se connecte à notre vie future le matin et et en posant des questions une voiture qui arrive derrière je certainement laissé passer qu'est ce que je vous disais ah oui de connecter avec sa vie future et puis de poser les questions et tous les jours de se connecter à ça tous les jours ce qui est en train de se passer pour moi c'est que chaque jour il ya comme un petit pas un petit mais il ya comme un aspect en plus qui se dévoile c'est comme si chaque jour il ya un nouvel un nouvel aspect qui arrivait à tiens on a grandi ça par là on a grandi ça par là et c'est c'est juste c'est juste incroyable cet engagement cet engagement envers soi et et l'aisance que ça crée j'ai discuté avec une personne qui qui a choisi ce programme magie fait magie communion qui arrive le 5 octobre qui disait qu'elle créé de plus en plus avec sa guidance et moi aujourd'hui je même si parfois ma tête aurait envie de se remettre dans le game j'avoue qu'aujourd'hui ça devient tellement plus facile de suivre ma guidance de poser des questions de suivre l'énergie cc ça se déroule en fait c'est ok ok on va par là ok c'est fun c'est joyeux ah oui ok ça se passe par là ok on continue par là et c'est tellement seulement plus léger de créer de cette manière là voilà et s'engager s'engager chaque jour à rester connecté à ça à connecter à ça chaque jour à éprouver de la gratitude chaque jour en ressentant déjà là en fait il plus ça va et puis plus c'est facile pour moi de me projeter dans le moment déjà accompli quoi c'est juste magique enfin voilà je sais pas si quelqu'un qui passe par là ce soir voilà aujourd'hui petite fille intérieure est tout excité par cette nouvelle aventure à venir dans la matière c'est assez frustrant de ne pas pouvoir en parler quelque part mais bon ce sera pour plus tard que vous partager de plus ce soir ouais quelque chose de vraiment aussi super de très très intéressant que je que je m'applique à faire chaque jour depuis quelque temps là c'est de décrire chaque jour tout ce que j'ai manifesté quoi que ce soit mais tout ce qui s'est manifesté chaque jour pour pour voir à quel point à quel point on reçoit en fait et c'est incroyable le la différence que ça fait de le faire et de ne pas le faire en fait parce que il ya plein de choses qui passent à l'as ou quand il ya un événement particulier ou une une chose qui explique est en train de se passer qui qui voudrait focus et toute notre attention mais en fait en en déposant ça on peut voir que c'est pas la réalité en fait que cette chose là elle est en train qui se passe que ça en fait ça permet vraiment de naviguer avec ça en ok ça c'est juste c'est juste une part du jeu là qui est en train de se dérouler puis d'ailleurs je vais je vais jouer cette carte là puis on va continuer à jouer et puis en plus il s'est pas passé que ça il s'est passé ça 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 aujourd'hui et ça ça aide énormément à rester dans la vibration qu'on souhaite puisque quelque part le jeu c'est de c'est de rester dans la vibration qu'on souhaite pour voilà pour créer la vie la vie qu'on souhaite donc je suis hyper heureuse parce que cette cette magie elle s'actualise de plus en plus cette vision elle se précise de plus en plus elle s'agrandit de plus en plus et à mesure les les manifestations les les comment dire les synchronicités arrivent avec juste à cliquer presque c'est voilà pour pas pas spoiler ce que j'ai vécu aujourd'hui c'était vraiment ça c'était ok 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 hop je clique voilà j'attends la confirmation et et du coup j'avais envie de faire le rapprochement avec nos autorités en human design comment en fait quand je vois ces quelques dernières décisions que j'ai réellement prise avec mon sacral ce que je suis à autorité sacral donc quand 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 réellement l'autorité est là et dit oui c'est clair qu'il ya il n'y a pas tant de il n'y a pas tant de manifestations positives de l'autorité par rapport à tous les stimulations qu'on peut avoir dans notre environnement en fait c'est comme si aujourd'hui encore je suis allé faire une course puis je commençais à prendre deux trois trucs dans les mains puis je disais mais est-ce que vraiment on prend ça là est ce que ça va contribuer pour nous maintenant plus tard ce que un an ok ça a besoin en fait voilà j'ai reposé j'ai reposé j'ai pris juste ce que je venais chercher en fait simplement mais c'est comment parfois on est stimulé et bon là c'est l'exemple avec la petite la course que je suis allé faire tout à l'heure mais c'est le cas pour tout dans notre vie en fait on est stimulé sur les réseaux sociaux on est stimulé par les personnes qui viennent nous proposer d'acheter leurs choses on est stimulé par ce que les autres partage autour de nous on est sur stimulé et et du coup souvent en plus on prend nos décisions sur l'émotionnel il faut savoir que la moitié de la population a une autorité émotionnelle et pas avec notre et pas avec notre autorité puis même l'autorité émotionnelle qui en principe pour bien prendre ses décisions de l'attendre la clarté émotionnelle la plupart du temps quand elle n'est pas aligné qu'elle ne sait pas qu'elle n'a pas pris de la conscience là dessus elle va prendre sa décision dans le coup de l'émotion puis après ça va pas durer où ça va pas se passer elle va déchanter etc et puis mais comment ça se fait parce que c'était tellement fun et joyeux au début même c'était l'émotion c'était pas la joie la joie du coeur là la joie essentielle est immuable et et c'est sûr c'est pour ça que c'est super intéressant d'aller expérimenter avec nos autorités respectives et de voir à quel moment elle se manifeste vraiment à quel moment en fait c'est juste un non en fait sans intérêt c'est à dire c'est pas en train de m'allumer vraiment ce qui est en train de se passer là et à quel moment est ce que oui là il ya tout mon corps qui s'allume là j'ai envie d'y aller là on y va puis il ya même pas que la question se pose même pas en fait donc à chaque fois qu'on se pose la question est ce que c'est vraiment pour nous ce que vraiment j'y vais ce que vraiment je pense à ce que vraiment je fais ça est ce que vraiment ce que vraiment est ce que vraiment est ce que vraiment ton autorité a peut-être la première question et si tu sais pas ce que c'est ton autorité ben tu peux télécharger l'atelier d'introduction qui est disponible dans ma bio si tu sais pas tu connais pas du tout l'human design et qu'est ce de quoi je suis en train de parler l'atelier intro bit.ly slash cadeau hd dans ma bio et tu vas recevoir un atelier d'introduction de deux heures où ça va déjà donner plein d'éléments sur human design et j'y parle d'autorité et voilà et puis sinon tu peux faire faire ta charte qui va donner entre autres en autorité tout un tas d'autres informations hyper utiles sur ton fonctionnement sur tes talents sur ta manière de naviguer dans dans le monde pour créer de l'aisance dans ta vie basée sur ce qui tu es par essence en fait avant tout conditionnement à partir de notre naissance on est conditionné par tout ce qui tous tous avec on interagit à l'extérieur donc dès qu'on arrive pouf ça y est on n'est plus aller à l'origine elle et cette carte ce body graphique nous permet de voir qu'est-ce qu'on est à l'origine puis de s'y rapprocher le plus possible pour naviguer dans cette vie avec le plus d'aisance possible c'est tellement un cadeau à se faire moi depuis que j'ai rencontré du human design ma vie a tellement tellement changé et continue parce que je continue à l'explorer je continue à l'explorer pour moi je continue à explorer avec les personnes que pour qui je facilite ces lectures de chartes qui sont pas des fois j'emploie le mot analyse puis une fois on m'a dit l'analyse c'est pas ça me plaît pas trop comme mot et tout qu'est ce que c'est que ça j'ai pas trop envie qu'on analyse qu'on me définisse passe ça a rien à voir avec ça c'est que moi je lis les informations ton graphie dit quelque chose moi j'ai les informations puis toutes les personnes qui reçoivent leurs informations ils sont juste coachés de la pertinence en fait des informations puis toutes ces choses qu'elles ont parfois même jamais osé regarder d'elle-même ou accepter d'elle-même reconnaître d'elle-même qu'elles ont pu ou juger ou mettre un petit peu à couvert parce que ça correspondait pas aux moules de la société mais même sans s'en rendre compte en fait on le fait tellement inconsciemment puis pouvoir reconnecter avec ça et puis avoir quelqu'un qui te dit en fait c'est qui tu es tout va bien c'est normal etc tu peux puis c'est en plus si tu l'as que si tu l'assumes dans le monde puis que tu revendiques ta vie elle va encore mieux se passer et hop il ya quand même un truc qui se dépose à ce moment là et 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 voilà quoi et après on peut continuer à aller se rapprocher toujours plus à des niveaux plus fins aller regarder d'autres endroits tout un tas d'endroits en fait sur lesquels on peut aller nettoyer un petit peu tout ce qu'on a mis sur sur la version originale là pour pour la retrouver enfin voilà je suis partie je suis partie dans le human design parce que c'est tellement tellement joyeux pour moi de faciliter les êtres et puis à le human design c'est c'est un des un des outils que j'utilise que je trouve les plus les plus chouettes plus pertinents avec la conscience c'est c'est un outil de reconnaissance de soi et puis ensuite c'est comme une carte de route puis ensuite voilà c'est quoi qu'est ce qu'on utilise pour déconditionner qui a plein de choses pour déconditionner et voilà dans la joie puis dans d'en voir les potentialités est juste mettre un petit coup de chiffon sur l'original je me gargarise de tes paroles encore et coucou selena merci pour ça merci 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 yes mais je crois que j'ai j'ai bien laissé couler là pour ce soir je crois que j'ai arrivé au bout de ce que je voulais partager ce soir et je crois que je vais déjà dans le groupe je vous repart je vais vous proposer un rendez vous de suivi depuis le dernier avec peut-être vous proposer des horaires voir qu'est ce qui peut créer pour un maximum de personnes et puis peut-être ce qui s'est présenté aussi là c'est de redonner un atelier d'introduction en en live pour actualiser actualiser le l'ancien et leur mettre beaucoup du jour avec de nouvelles énergies les nouvelles énergies qui sont là maintenant donc voilà et et là je travaille aussi à actualiser les fichiers pour l'offre création de livrets de chartes donc maintenant alors je sais pas si ça c'est dans la bio je suis pas sûr que le lien soit dans la bio mais maintenant tu as aussi la possibilité de choisir de vouloir apprendre toi même le human design ou si tu connais déjà le humain design que tu es déjà formé au humain design si si ça peut être une contribution pour toi de recevoir des supports pdf parce que habituellement tu fonctionnes en audio ou en vidéo et puis que tu as envie de d'amener cette aisance là supplémentaire à tes clients il ya une version sans la formation puis juste avec les supports pdf et à et comment monter un livre et chartes pdf comme je le fais moi et une version avec la formation qui arrive bientôt 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 qui se qui se construit donc je suis hyper heureuse pour ça parce que super heureuse de pouvoir moi j'adore quand ça fait des vagues c'est à dire que ça continue ensuite à se propager c'est ces outils d'aisance et cette conscience oui la licorne j'adore voilà je vais essayer de retrouver mon chien bon je vais passer je vais le retrouver parce que là il fait pire nuit dans la campagne je sais pas si la basilique d'ici on la verrait bien si je vous la montre un peu quand même basilique saint julien un peu flou en photo comme ça avec l'appareil ce qui est génial ici c'est que la ville et la compagne et la campagne sont à portée de à quelques foulées de pas ça c'est génial serait-il possible de m'adresser mon mandala ah oui séléna je souhaite l'exposé pour l'invitation qu'il peut être oui 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 séléna tout à fait j'avais dit que je te l'enverrai en plus je me rappelle maintenant faire ça en rentrant ça en rentrant si tu veux me mettre un tout petit mot sur messenger pour que je le vois quand je rentre à la maison le temps que je rentre comme ça quand je vois ton messenger bim je le fais je te l'envoie totalement oui l'exposé pour l'énergie que diffusent ces mandalas c'est c'est vraiment une telle contribution tous et tout ce qu'on peut avoir au niveau énergétique et d'ailleurs 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 ce que je veux pas vous dire parce que je je garde le temps que ça se concrétise ça va participer à transmettre aussi énergétiquement mais voilà je regarde ça pour l'instant encore un peu douce nuit et mille gratitude oui tout ce nuit aussi séléna à mille gratitude à toi également merci 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 à vous tous et toutes qui passeraient par là je vous embrasse c'est une belle 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 soirée et je vous dis à demain pour le jour 10 de ce challenge de 365 jours bye les amis